L'indépendance de la justice en respectant la liberté d'expression et même le respect des droits de l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui au regard du contexte qui est le nôtre, le Cameroun s'est donné des moyens ou alors des éléments qui permettent efficacement à ce que nous allons vers une véritable alternance politique au Cameroun au regard du contexte qui est le nôtre, tout en rappelant effectivement que le pouvoir actuellement au Cameroun est détenu par le RDPC depuis pratiquement 38 ans au regard de ces éléments-là, ce qui est mené aujourd'hui dans l'opposition camerounaise avec des rencontres ou avec des rencontres à travers des leaders des partis politiques de l'opposition. Est-ce que ceci peut déboucher effectivement sur les revendications des véritables réformes politiques de manière à mettre en place un cadre de transition de façon démocratique à l'instar de ce qu'on a eu dans les années 90-10 avec l'avènement du multipartisme ou alors du pluralisme politique où on a, à cette époque-là, dans l'Afrique francophone, nous avons constaté l'émulation politique, ce qui a débouché en quelque sorte sur un certain nombre de réformes dans plusieurs autres pays comme cela. Nous questionnerons cela aujourd'hui en posant la question sur la table aujourd'hui, les forces véritables d'une opposition aujourd'hui qui n'arrivent pas effectivement à aller vers ce qui est appelé l'Union populaire. La question se posera à l'entrée de cette émission. Également, en débat, nous discuterons sur le rapport de ce qui est qualifié aujourd'hui comme Covid-Gate au Cameroun en s'interrogeant sur le silence de l'Assemblée nationale qui était supposée en réalité le 25 juin dernier, mettre cela à l'ordre du jour au Parlement. Mais on a pu constater le statu quo et même le silence, en tout cas, de cette chambre-là. On se demande bien de savoir comment on en arrive là avec des députés qui sont supposés représenter la nation et laisser passer des telles malversations financières parce que si on s'en tient au premier rapport d'étape qui a futé et également au rapport complet qui n'a abordé effectivement que la gestion de la pandémie de l'année 2020, on peut effectivement se rendre compte que sur les 180 milliards, dans ce rapport également complet, le gouvernement ou alors le plan de riposte a englouti 167 milliards sur les 180. On se demande bien est-ce qu'aujourd'hui il ne serait pas judiciable ou alors important de rendre public ce rapport de façon transparente de manière à donner au peuple camerounais aujourd'hui de compte sur cet argent qui a en réalité également d'autres dettes contractées où le Cameroun, l'état du Cameroun, paiera cela de toutes les façons. Mais cela fait couler beaucoup d'angles et de salifs, mais la représentation nationale a effectivement esquivé ou alors a gardé le silence sur ce qui est considéré aujourd'hui comme une autre malversation financière du siècle au Cameroun dans le cadre de la gouvernance au Cameroun. Ce sera le thème en débat ce matin, mais nous entrons dans cette émission et effectivement avec l'actualité sur l'alternance politique aujourd'hui au Cameroun avec son opposition qui semble ne pas aller vers l'Union populaire aujourd'hui ou alors présenter des options claires au peuple camerounais de manière à ce que nous allons effectivement vers une prise de décision complète dans le cadre de ce qui est appelé alternance politique. Je vais effectivement, avant de vous donner la parole, dire bonjour à tous ceux qui nous regardent dans le Nord-Ouest précisément, on va le dire comme ça à Bamenda, et puis rappeler que ce week-end, on a eu droit ce week-end l'ancien premier ministre, chef du gouvernement, Achidi Achou Saïmon, qui a bénéficié en tout cas d'un décret en avril, effectivement, 1992, du chef de l'État a été une meilleure, a eu droit aux obsèques officiels de toutes les façons pour ceux qui sont fidèles téléspectateurs, MyMediaPrime, dans l'optique, effectivement, d'offrir au Camerounais une télévision du futur à, effectivement, service, là, en direct, à partir de Santa, depuis pratiquement deux jours. Derrière moi, derrière ceci, je vous présente le panel qui m'accompagne dans le cadre de cette autoproduction dominicale, vitrine de centre, en fait. Sous-titrage ST' 501 Merci de retour sur ce plateau de vitrine 237 de ce dimanche 4 juillet 2021. Déjà avec moi ici en plateau, Vincent de Paul Yedet, il est conseiller municipal du Parti Camerounais pour la réconciliation nationale, le PCR1 dans la commune de l'arrondissement, en tout, alors la commune de Douala 3e ou l'arrondissement de Douala 3e, c'est dans le département du Voury. Vincent de Paul Yedet, bonjour et bienvenue. Bonjour, Sylvain, et merci de nous avoir fait l'honneur de nous inviter sur votre plateau. Merci bien. Un autre qui est déjà sur ce plateau, lui, c'est également un autre acteur qui a participé en réalité à l'émulation de la presse camerounaise dans son ensemble au début des années 90. Il a participé, il a été au début de plusieurs combats aujourd'hui pour la démocratisation, en tout cas, de l'audiovisuel et même de la vie publique au Cameroun. DP, de Oran Plus, Michel Michaud-Moussala. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Sylvain. Bonjour à tous les téléspectateurs de votre chaîne. Je la découpe. Vous savez bien que ce n'est toujours pas aisé quand vous êtes sollicité sur plus de 15 plateaux en une semaine. C'est un peu télévision et radio confondus. Vous gardez une publication de deux fois la semaine où vous devez participer pratiquement comme journaliste à 40% des articles qui doivent être écrits. Je me rejouis d'être avec vous. Je pense que j'estimais que la thématique d'aujourd'hui nous interpellait. Je me dis vrai de ne pas y rater. Excusez-moi peut-être du petit moment entre la confusion de l'heure qui m'a habité l'esprit. Je présente à tous les téléspectateurs toutes mes excuses. ainsi que Niedem que je connais déjà assez bien sur les plateaux. Et comme conseiller, j'espère qu'il va nous élaborer davantage de belles routes afin que nous puissions arriver aussi simplement dans des débats pour contribuer. Merci bien. C'est aussi cela le secret, en tout cas de la télévision. C'est qu'en réalité en offre, avant d'être en direct, on a effectivement un ensemble d'éléments à mettre en place entre le problème de nos routes, l'aménagement urbain qui, quelquefois, donne droit à certains invités d'arriver en retard, mais également, autre chose, c'est que l'élégance républicaine pour un certain nombre d'acteurs publics au Cameroun. Beaucoup n'ont pas encobré également au sérieux, effectivement, la notion du temps en matière de débat télévisé au Cameroun. Mais nous y sommes. Abel Elimbi-Lober, effectivement, dit également qu'il n'est pas loin de nous, y compris le maire Joseph Espoir-Billon. Mais nous ouvrons, nous entrons dans cette émission. Je commence par vous, Vincent de Paul Yéguet. Mais nous parlons là d'alternance politique. Et puis, ce qui nous vient à l'esprit aujourd'hui, c'est qu'en réalité, il est bon d'y penser. Mais d'y penser avec une opposition qui est structurée, qui est organisée, qui a une capacité d'unir ou alors de fédérer, en tout cas, les Camerounais. Mais ce qui saute à l'oeuvre aujourd'hui, en réalité, c'est que l'opposition camerounaise, après 90-10, après l'événement de la Bolle, n'arrive plus à fédérer. On se demande bien quelles sont ses potentialités face à l'alternance inévitable du Cameroun aujourd'hui. Non, de toutes les façons. L'opposition camerounaise a conscience, n'est-ce pas, de tout l'État qui a été sienne jusqu'à tout récemment encore. Et c'est fort de tout cela qu'une plateforme a été mise sur pied. Laquelle plateforme a d'ailleurs fait l'objet de beaucoup de critiques lors de sa mise en place, parce que les gens ne croyaient pas. Et en plus, l'information n'avait pas fuité. Donc les gens n'ont pas pris au sérieux cette plateforme de travail qui s'était mise sur pied. Mais je voudrais bien vous rassurer et rassurer les Camerounais qui nous regardent que les responsables des partis politiques de l'opposition sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Ils ont commencé. Le prétexte était la révision du code électoral, de tout le processus électoral. Mais en réalité, commencer à se parler, commencer à regarder dans la même direction, commencer à se projeter, n'est-ce pas, sur les prochaines expériences, c'est ce qui est en train de se passer. Et je voudrais vous rassurer ici que le climat est serein et ses responsables, vraiment, savent qu'ils n'ont pas le droit à l'échec. Mais ça, c'est un discours qui s'apparente à une propagande qui ne se matérialise pas dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. C'est que l'opposition, aujourd'hui, démontre plus de défaillance que du discours qu'elle tient aux Camerounais, Vincent Deposé. Si vous voulez bien m'écouter, je vous dis très bien que tout ce que vous dites est vrai. Sauf que, fort de tout cela, il y a des responsables qui se sont mis ensemble et ont décidé de ne plus repasser par les travers. Je voudrais vous rappeler que trois responsables, trois anciens candidats à l'élection présidentielle font partie de cette plateforme. Et je vous assure que les travaux qui se tiennent à ce niveau-là sont tellement sérieux que, d'ailleurs, il n'y a pas de fuite. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ce n'est pas la propagande et c'est un travail, n'est-ce pas, de fourmis qui est en train de se faire. Donc, nous souhaitons tout simplement qu'il continue dans cette ambiance-là. Et bientôt, une communication va être faite et des démarches vont être entreprises pour une large ouverture, pour partager. En 2004, on a eu le même discours à la veille de la présidentielle de 2004, où on a eu des acteurs de l'opposition, des leaders au sommet qui ont, règlement, participé aux présidentielles, se mettre ensemble. La suite, on la connaît. Si en 2004, il y avait une échéance brûlante où chacun voulait faire passer en premier ses propres ambitions, maintenant, il n'y a aucune échéance à côté. Donc, on peut comprendre que les gens travaillent en toute sérénité. Et je vous rappelle qu'il y a un secrétaire... Pourquoi vous pouvez penser, j'ai évoqué dans le sujet introductif, que celui qui dirige au Cameroun est quand même à 38 ans et a plus de 85 ans ? Oui, mais nous parlons de ce que nous faisons au niveau de l'opposition. Il est clair que le parti au pouvoir se prépare également et la fuite aussi, c'est peu pesable. Mais je dis, pour ce qui nous concerne et ce qu'on a commencé à faire, prenez votre mal en patience. Et je comprends que vous mettez en doute le travail que nous faisons, la qualité de travail qui se fait pour l'instant. Mais je vous rappelle que, quoi de mieux pour le pays que les leaders, les principaux responsables des partis qui se tiraient dessus ces derniers temps, s'assèrent autour d'une même table et se parlent et discutent de manière conviviale pour penser Cameroun. Il y a de cela six mois, ce n'était pas possible. Mais actuellement, c'est ce qui est en train de se faire. Donc, je vous invite tout simplement à nous encourager, n'est-ce pas, à encarguer ce travail qui est en train de se faire. Mais nous encourager ne veut pas, effectivement, qu'on laisse passer quelque chose qui peut s'apparenter encore comme une autre escroquerie politique ou comme la poudre que vous voulez jeter aux yeux des Camerounais. Mais attendez au moins quand on commence à communiquer là-dessus. Vous avez indiqué la période de 2011, on a vu une plateforme appelée G11, on a vu, effectivement, de multiples plateformes comme cela. Mais le fond, c'est qu'en réalité, l'opposition n'a pas de projet au Cameroun. C'est ce qui se dégage, peut-être. Non, ça, c'est votre point de vue. Mais je voudrais quand même vous faire observer que, non seulement le contexte a changé, mais les acteurs ne sont plus les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes acteurs de 2004 qui sont là en 2021. Et je vous dis qu'ici, il n'y a pas d'enjeu direct. Il n'y a aucune échéance qui soit prévue dans le prochain mois. Donc, il y a de quoi travailler en toute sérénité. Et aujourd'hui, le travail qui se fait, c'est un travail purement technique et intellectuel. Ça veut dire que la politique est d'abord à côté. C'est un travail purement technique. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a eu la mise sur pied d'un secrétariat technique qui a fait appel à toutes les compétences en la matière. Et puis, la société civile est impliquée dans ces travaux qui sont en train d'être faits. Tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont travaillé sur le code électoral, n'est-ce pas, sont impliqués. Et je vous dis qu'une campagne va être menée pour aller vers les autres acteurs. Parce qu'il est quand même évident qu'on ne pourrait pas commencer à 30, à 40, à 50. Il n'y a plus de 200 partis politiques au Cameroun. Bon, c'est tout commencé. Et puis maintenant, ils vont donc partager leurs travaux avec leurs compères. Et maintenant, ensemble, on mènera les différences de marche qu'il faut. Je reste avec vous. Est-ce que ce n'est pas pour vous, vous qui demandez, vous qui êtes dans une plateforme où vous demandez la révision du système électoral, c'est vous, au même moment, c'est vous qui appelez les Camerounais à aller voter, à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ceci peut nous permettre de nous dire, quel est le rapport ? Au même moment, vous dites, on reforme le système électoral. Au même moment, vous dites, allez vous inscrire massivement. Oui, mais nous l'avons déjà dit et nous ne le dirons jamais assez, n'est-ce pas ? La révision du code électoral n'empêche pas aux citoyens camerounais d'aller s'inscrire. Nous avons sorti les chiffres tout récemment et on s'est rendu compte que le Cameroun, qui a plus de 21 millions d'habitants, n'a jamais pu avoir 4 millions d'électeurs. Il y a un sérieux problème là-dessus. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le code électoral. Et si vous voulez que je vous dise, en réalité, le RDPC mobilise et sécurise son électorat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui soient en train à voter le RDPC et qui ne participent pas aux élections. Ils font tout, ils ont le sommier et ils font participer ceux qui sont les leurs. C'est pour ça qu'ils ont toujours l'avance. Maintenant, ce que nous faisons, c'est qu'on invite des camerounais, ceux qui déjà sont inscrits et qui ne participent pas souvent à le faire. Et maintenant, ceux qui ne sont pas inscrits, pour constituer une masse critique. Ça n'a rien à voir avec la révision du code électoral. Vous pouvez voir tous les codes électoraux que vous voulez au monde, mais si les gens ne participent pas, si le RDPC continue à ne mobiliser que ses camarades, ses partisans, ils vous battront toujours. Donc, ce n'est pas seulement un problème du code électoral, c'est aussi une question de participation massive. Seul capable de pouvoir renverser les postes en présence. Donc, c'est pour ça que nous disons que ça ne gêne à rien. Donc, l'appel, et j'en profite d'ailleurs pour réitérer cet appel, pour dire aux Camonais, nous avons jusqu'au 31 août, allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est de cette façon-là seulement que, armés de vos cartes d'électeur, vous pourrez infléchir le rapport des forces. Et j'en profite également pour féliciter les camarades du côté de Yabasi, qui, ce week-end, n'est-ce pas, ont mis sur pied des inscriptions massives au niveau de la commune de Yabasi. Combien de personnes s'inscrivent, Vincent, de pour y aider ? C'est pourquoi je veux qu'on lève les voiles, pour éviter de continuer avec une opposition qui ne tient que des discours. Mais j'appelle la responsabilité des hommes de médias, parce que c'est ce discours-là qui constitue, qui continue à décourager les Camerounais. Non, lorsqu'on les appelle à aller voter, c'est bien pour tous les Camerounais, c'est bien pour tout le monde, et vous devez nous accompagner, vous devez relayer ce discours-là. Mais si vous démontez déjà le discours que nous tenons, pour dire que non, c'est toujours comme ça. Non, on doit plutôt encourager les Camerounais à aller s'inscrire. Et c'est de cette seule façon-là que nous pourrons renverser la vapeur. Merci bien. On accueille rapidement un autre de nos panélistes attendu. Il s'agit de Joseph Espoir-Billon, mais adjoint de la commune de Douala 5e. C'est ici même, de là au lieu où nous émettons, dans le 5e arrondissement. Il est également désormais militant du Parti des démocrates Camerounais, le PDC. Joseph Espoir-Billon, bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est bon. Merci de m'avoir invité. J'avoue que vous pouvez vous dire, c'est un surprise à terme. Je m'apprends de faire un bon question d'Antonica. Je sais qu'à Douala, c'est une qui est bon, c'est très bien faire les choses. On a fait comme un l'habitude de faire. Félicitations à Pram-Tivé. Merci bien, merci à vous. J'avance avec vous, monsieur, avec Michel Michel Moussala. L'opposition camerounaise aujourd'hui, face à ces réalités, on se demande bien l'alternance politique. Après, on est à 38 ans d'un régime au pouvoir. Mais on n'a pas l'impression que cette opposition, dans son discours, matérialise son discours. Elle veut réviser le code électoral. On nous dit que la condition pour une véritable transition, pour une passation pacifique du pouvoir, c'est la réforme, c'est l'ensemble de réformes politiques. Elle est dans les discours, tout au moins aujourd'hui, pour le cas du Cameroun. Bien, écoutez, vous avez parlé, Sylvain, de l'alternance. Vous savez, il y a des mécanismes politiques qu'il faut implémenter pour qu'on en arrive à des situations un peu très programmées. J'ai écouté Vincent. Je crois qu'il a abordé ça à sa manière. Mais moi, à plus de 36 ans d'expérience, je suis journaliste politique. J'ai vécu beaucoup de scènes. Quand nous voyons à l'époque la mobilisation qui se faisait autour d'une espèce d'alternance, en 1990, nous avions eu les élections de 1991, il y a eu des échéances qui se sont déroulées. Peut-être que vous n'étiez pas encore acteur dans le domaine des médias. Il faut qu'on comprenne une chose. L'inorganisation provoquée souvent par le système politique en place, et c'est ce que j'ai l'habitude d'appeler des bonnes guerres. Nous sommes dans un contexte politique où le parti au pouvoir ne vous ferait pas de cadeau. Il vous mettra en place des structures qui vous feront fragiliser. Ils pourront, au sein de vous, prendre des gens qui peuvent considérer pour eux comme étant des éléments importants pour l'existence de leur parti. Ce qu'on appelle la notion des alliances politiques. Bon, est-ce que depuis la nuit des temps, sur la forme des discours que tiennent les partis d'opposition, est-ce que c'était dans le but de concourir, de conquérir le pouvoir ? Je peux dire que oui et non. En fait, non. Oui, parce qu'on a crié que la victoire du SDF en 90... Les gens ont prétendu dire que le SDF a remporté l'élection présidentielle de 92. Bien. Il y a une autre opportunité qui s'est présentée à l'opposition. Il m'arrive souvent de le rappeler. Il y a une échéance électorale où l'opposition a pratiquement remplacé, et a remporté les sièges au niveau de l'Assemblée. La date, c'était les élections de 94 ? 97. 97. Non, 92. Non, c'était 92. Oui, 92. Ce n'était pas la présidentielle. Là encore, les élections... 92 sièges. Sièges. Là encore, l'opposition avait l'opportunité de basculer. Mais c'est la même opposition qui s'est retrouvée compromise en allant signer des accords avec le parti au pouvoir. Bon, les nouveaux acteurs sont entrés dans le jeu politique entre-temps, mais sur la base d'un certain nombre de données, les autres ont révisé. Et vous parlez des échéances, vous parlez de l'alternance. En fait, de l'alternance, l'opposition n'a pas eu aussi à s'organiser quand on a révisé le code électoral et même ce que le code de la révision constitutionnelle qui s'est opérée en demandant, en cassant le verrou sur la limitation des mandats. Donc, il faut que les acteurs politiques devraient se projeter sur un certain nombre de choses. Les batailles internes sur le soutenement des partis politiques, c'est au sein même des partis, au sein des mêmes partis, ce n'est pas le parti au pouvoir qui vient demander qu'on applique le 8-9 du SIF. Le 8-2. Le 8-2 ou le 8-Quala. Donc, ce n'est pas au sein du parti politique, je ne sais pas, Billon, on m'a dit que vous êtes parti du PDC pour rejoindre notre parti politique. Le PDC-RN pour vous retrouver au PDC. Donc, vous imaginez que les forces que peuvent mobiliser certains militants des partis, quand ils sont dans une posture de ne pas voir l'émergence interne même des valeurs que les partis ont. C'est-à-dire que des acteurs politiques qui peuvent concourir à l'implémentation ou à l'assise des partis politiques, l'internance, on en parle, on en parle. M. Billard, quand il se rend compte que ça ne marche pas ailleurs, c'est au profit de son parti. Ce n'est pas eux qui viendront vous organiser, mais c'est les différents partis politiques qui devraient prendre l'histoire, leur propre histoire. M. Michaud Moussala, en réalité, les réformes politiques indiquent qu'effectivement qu'on devrait avoir une indépendance en ce qui concerne la justice, une véritable séparation de pouvoir, le respect de liberté d'expression et même le respect des droits de l'homme pour effectivement permettre une opposition de s'épanouir. Oui, Sylvain, ce que vous dites, rien ne se donne, tout s'arrache. Mais nous, on a accepté d'aller en prison, avec un jaoui, pour que vous veniez aujourd'hui de retrouver cette aisance des plateaux. Ça n'existait pas à l'époque. Nous ne l'étions que des journaux. Il n'y avait que la presse écrite, il n'y avait pas la presse cybernétique et tout ce que vous avez en réseaux sociaux. Mais nous avions accepté de prendre le coup parce que nous connaissions effectivement nos droits et ce que la loi de 90 nous donnait comme liberté. Donc, en ce moment, quand vous demandez qu'on vous donne cette liberté, souvent on la donne même. Moi, je suis heureux de voir ce que la presse soit devenue. Il y a combien de titres ? On vous dit souvent que vous êtes même combien là aujourd'hui ? Plus de 400 titres. Plus de 400 titres. Mais je pense que, dans mon autonomie d'expression, je n'ai pas vraiment, aux yeux de moi, qu'il y ait même 5 titres de jour. Ça, je le dis à qui vous entendez. Nous ne sommes pas plus de 6. Mais, quand le comté se veille bien qu'un titre vienne paraître deux semaines après, ça disparaît. Ça vient m'insulter Sylvain Chacoco, ça part. Ça vient m'insulter, ça disparaît après deux semaines. Ce n'est pas ça, la presse. Quand vous parlez de la liberté telle que vous l'avez impliquée, elle existe. Moi, je continue. On a des militants, on a des acteurs politiques en prison. On a du respect également. Je dis que c'est là, effectivement, que ça fait problème. Parce que si les partis d'opposition ne s'organisent pas à se mobiliser quand ils sont confrontés à un problème, n'empêchez pas à ceux qui ont le pouvoir d'imprimenter la manière de poser des actes. Ce n'est pas elles qui vont vous donner. C'est parce que vous n'êtes pas organisés, monsieur. Et il faut que les partis... On parle de démocratie. Si nous sommes en démocratie, si le Cameroun est une démocratie, on ne devrait pas prendre le maquis, comme l'a-t-il dit le président Paul Biard. On ne devrait pas descendre dans la rue casser, brûler. On devrait simplement appliquer, en réalité, les éléments qui nous permettent d'avoir une démocratie juste. Sylvain, je ne sais pas comment vous voulez que je m'exprime à ce sujet. Si les partis politiques viennent avec, dans l'esprit, que, d'abord, ils ne viennent avec pas un projet de société comme vous avez à le dire. C'est d'abord les projets de société qui devraient galvaniser le peuple à suivre un parti politique. Ceux qui en ont, on les considère peut-être comme des petits partis. Vous savez, dans la pyramide des partis politiques au Cameroun, il y a des partis grands et des partis petits. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont tellement grands. Au point que les tout petits petits, quand ils arrivent au grand problème, les petits disent que nous ne valons rien. Nous t'abandonnons. Voilà la lecture politique actuelle dans ce pays. Entre les grands partis, entre les partis tribaux, il y a des partis qui ne se contentent que de leurs tribus et qui pensent que, là-bas, c'est comme des groupes armés comme ceux qui sont au Nouveau. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend la main n'est pas parce qu'il a pris le Cameroun. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une réorganisation des partis politiques. Parce que c'est ça qui fera mettre face au RDPC devant ces responsabilités. Parce qu'il y a quand même un excès d'abus et du zèle du RDPC sur certaines choses. Mais si les partis politiques d'opposition ne sont pas organisés, c'est comme, effectivement, nous, ils vous dameront l'opion à tous les coups. Parce que si les partis politiques s'organisent... J'avais suivi l'Imbi qui parlait lors de l'élection présidentielle et même des municipales de faire à ce que les partis politiques se retrouvent au même endroit et qu'ils parlent le même langage. Ça ne serait pas facile parce qu'il y a toujours des gens qui vont pouvoir s'impionner pour essayer de déstabiliser l'attitude politique que les partis politiques voudront bien. mais qu'on devienne un peu humble au sein des partis politiques parce que je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a ceux qui sont venus en croyant que leur système organisationnel, c'est eux les leaders. C'est quand ils se retrouvent à une élection où ça présente la réalité, la face réelle de son parti politique parce que quand on te dit que tu es venu à une échéance ou tu n'as même pas été à une échéance et tu continues à vouloir parler, tu n'as pas participé à une échéance, ce n'est pas un mode politique applicable. Le mode politique applicable, c'est ton électorat, c'est ce que tu as vu, les chiffres qu'on t'a communiqué, qu'on a beau réétablir le système électoral, ce qui n'est pas mauvais, qu'on a beau réécrire les lois, mais si on ne part pas, si les partis politiques ne partent pas en rang serré, ils ne prendront jamais le contrôle du système politique puisqu'ils en ont eu des opportunités sans partir à rendre des ordonnées. Ils ont donné l'occasion à un des personnes de continuer. Merci bien, Michel Michaud-Moussala, un autre invité, le quatrième et le dernier attendu dans le cadre de Vitrine 237 de ce dimanche, Abel Elimbi-Lobet, il est déjà avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir associé à votre réflexion dominicale et bonjour également à vos téléspectateurs, certainement, que je connais. Merci. Je vais tout d'abord donner la parole au maire Joseph Espoix-Billon. On questionne les capacités de l'opposition camerounaise aujourd'hui à participer à une alternance politique dans le contexte qui est le nôtre. On évoque là effectivement une notion de transhumance également, ce qui fragilise davantage l'opposition. On peut également questionner l'offre politique que l'opposition aujourd'hui propose aux Camerounais sa capacité d'union populaire à l'aube des années 90. On a vu une opposition qui crée de l'émulation mais aujourd'hui elle est dans les discours me semble-t-il. Joseph Espoix-Billon. Merci Sylvain. Je voudrais rappeler que l'objectif d'un parti d'opposition ce n'est pas de créer l'émulation, c'est de conquérir le pouvoir. Je vais vous donner quelques similitudes. En Côte d'Ivoire, Ouattara a réussi à prendre le pouvoir parce qu'il y a des éléments du système en place qui se désolidarisent du moyon fort et se rallient à lui. Vous ne pouvez pas devenir chef si aucun membre de la chefferie ne décide de vous soutenir. Il faut qu'on arrête avec ce qu'on fait. On flamme les gens avec des discours inutiles qui apportent une culture vaine. Je voudrais vous rappeler une chose. Pour prendre le pouvoir, même dans une chefferie du troisième degré, il va falloir que dans cette chefferie, il y ait quelqu'un qui vous copte, qui vous prenne, qui vous amène dans les arcades du pouvoir, qui vous enseigne comment on se place, comment on se plie, comment on parle, comment on s'adresse dans ce milieu-là. On ne va pas partir de nulle part parce qu'on vous dira je suis le Messie, j'ai un destin, les dieux m'ont choisi et les gens vont venir acclamer pour vous au gouton et on dira c'est vous l'alternance. Il faut qu'on arrête avec l'imposture et qu'on passe aux choses sérieuses. Deuxième élément que je voudrais apporter ici, c'est qu'il faut qu'on sache une chose. Si on a besoin d'alternance au Cameroun, il faut arrêter le discours RDPC, parti d'opposition. Il n'y a aucun parti au Cameroun qui s'appelle parti d'opposition. politique a sûrement un programme à des statuts, un règlement intérieur. Est-ce que c'est pas ça un autre problème de la recherche ? Dans tous les pays au monde, il y a plusieurs partis politiques. Dans tous les pays, même aux Etats-Unis, encore plus même qu'au Cameroun. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Ce n'est pas le nombre de partis politiques qui est un frein à l'alternance. Ce qui est un frein à l'alternance, c'est que M. Son Excellence, M. le Président de la République a pris tous les mécanismes indispensables pour protéger son pouvoir et qu'en face, il n'y a personne qui a pu retrouver la faille pour les vincers. Peut-être qu'il est fort. Il faut l'admettre. Moi, je veux qu'on dise une chose aux Camerounais. Vous y croyez sincèrement qu'il est fort ou c'est l'opposition qui n'arrive pas ? L'opposition, c'est quel parti ? Qui est le président de l'opposition ? Vous êtes... M. Sylvain. M. Sylvain Tchukoga, qui est le président de l'opposition ? Qui est le leader de l'opposition ? Qui conduit l'opposition ? Depuis quand il y a une plateforme qu'on appelle l'opposition ? Il faut que vous nous arrêtez ça changeait le discours, organisait le débat normalement, permettant de travailler, de réfléchir, tout ce qui est vrai. Oui, c'est-à-dire qu'il faut vous inviter à la parole aux télévisions pour d'Israël, mes clients. Le Cameroun a dit le Cameroun a remporté une victoire, l'opposition a remporté une victoire en 92 du fait... C'est faux ! En 92 ! Permettez un peu. En 92, je n'étais pas en politique. Donc je vais me réserver de ne pas parler des choses en 92. Peut-être que M. Abel Limbe ne pourra pas se prononcer dessus. Mais moi, je vous dis, les choses clairement telles que je les constate au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, il est clair qu'au Cameroun, on a 330 partis politiques. On a 330 présidents de partis politiques. On a donc des divergences sur ce plan-là et qui n'empêchent rien. La plume, chaque fois qu'on a une élection présidentielle, on n'a pas eu plus de trois partis politiques qui ont occupé plus de 99% des voix. C'est parce que les Cameroulais savent que c'est la différence. Et il y a même des partis politiques. On aura toujours les trois qui seront plébiscités. Mais parmi les trois, il y a un qui est tellement plébiscité que les autres. Les élections de 2018, on a vu, ce n'est pas parce qu'on avait neuf candidats qu'on a partagé les voix parmi les neuf. Il y a un fait qu'ils ont pratiquement eu zéro. Mais aujourd'hui, pour eux, c'est un CV qui ont été candidat. Il y a des gens qui sont candidats parce qu'ils veulent avoir le CV qui a été candidat. Ce n'est pas parce qu'ils viennent gagner. Mais non, il y a ceux qui viennent parce qu'ils veulent conquérir le pouvoir. Ils veulent gagner. Moi, je dis, il faut vraiment courir. Arrêtons avec les distractions. Allons à l'essentiel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est urgent pour notre pays ? L'alternance, qui est forcément un mot de démocratie, ou la souveraineté, qui est indispensable pour notre économie, pour tout ce qu'on a à faire. On se casse la tête chaque jour avec alternance, alternance, alternance. L'alternance va faire comment pour que cette maman qui n'arrive pas à manger chez elle, nous nous présente pour qu'il y a 88 ans ? Vous avez encore le discours de l'alternance. C'est évident qu'il y aura l'alternance. Le signe de la ville montre que quand il y a 88 ans, c'est là par présent dans 20 ans. Alors, c'est évident qu'il y aura l'alternance au Cameroun. Ça ne dépend pas de Bia, ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de moi. Dieu a décidé ainsi qu'il y aura l'alternance au Cameroun, qui le veut ou non. Maintenant, je veux qu'on sache une autre chose. Ce que nous devons nous concentrer sur ce qui est indispensable et essentiel, et ce qui est indispensable et essentiel, c'est notre souveraineté. On ne saurait pas aller d'alternance alors qu'on n'est pas souverain. On va convoquer la notion d'une république, d'une démocratie. Mais justement ! On nous évoque effectivement moi également le respect des droits de l'ordre. Permettez-moi de plus dans notre histoire, Sylvain. Rappelez-vous que en 1956, M. André Marimbida a gagné une élection devant l'Assemblée française face à Oujula. Et que celui-là a valu de perdre son poste de premier ministre face au Conseil français qu'on appelait Mesmer. Et que cela a permis que M. Amadou Aïdou devienne président de la première ministre du Cameroun en 1958. Donc, il faut savoir que tant que nous aurons un pays ou la France parce que vous avez su quelqu'un en France et qu'il revient au Cameroun et qu'il dit non, bien, c'est là pour le président, désormais ça sera Elimbi Lobin, et bien faites tous vos discours politiques que vous voulez faire dans des plateaux de télévision pour différer l'opinion et leur raconter ce que vous voulez. Tant que la France aura la même mise pour choisir un président comme ça a été le cas au Tchad, pour choisir un président comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire, pour choisir un président comme ça a été le cas au Gabon, pour choisir un président partout dans l'Afrique francophone, et bien sachez-le, nos discours nous serviront seulement pour la télé. Je vais sortir par là en vous disant une chose, Sylvain, moi je suis le patriote. C'est la France qui demande le respect des droits de l'homme dans notre pays. Ce que je vous dis ici, ce que vous appelez non-respect des droits de l'homme, c'est une fuite en avant. Ce que vous appelez non-respect des droits de l'homme et tous les discours que vous allez nous appréhender et tout ce que vous nous direz, il faut savoir une chose, ce que vous appelez emprisonner les hommes politiques, c'est la France qui a mis en place notre constitution et notre loi sont calquées sur le modèle français. Et on les utilise, eux qui savent comment les manipuler. Je vais vous dire un truc, le meilleur avocat, celui qui gagne toujours un procès n'est pas celui qui a toujours raison, c'est celui qui a un bon avocat. Donc vous pouvez avoir raison et perdre un procès, c'est vrai ou pas ? Donc il faut arrêter avec l'affaire, on a arrêté les hommes politiques, on l'a mis en prison. Aujourd'hui, vous et moi, nous savons que si on se met la route pour marcher, pour revendiquer nos droits les plus absolus, qui nous sont les plus dévolus, on y aura toujours un motif sur la loi, la preuve, on est sur ce plateau pour parler d'un dossier qui est un pendant en justice. Donc la justice ne s'est pas encore plus élevé. On sait que c'est interdit. Mais vous le faites. Si demain, on vient vous arrêter avec les droits, c'est quoi ? C'est la liberté démocratique, c'est quoi ? Moi, je vais dire un truc. Le pouvoir en place utilise les instruments que le droit lui donne pour pouvoir filer entre les lits et atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, recentrons le rubat, cherchons ce qui est indispensable. Les Camerounaux savent faire le choix, ils savent distinguer entre les deux. Aujourd'hui, au Cameroun, cherchez un parti de production, un seul, qui soit en mesure d'être représenté dans les 360 arrondissements du Cameroun, qui soit en mesure d'être représenté dans les 10 388 villages, qui soit en mesure d'avoir ne serait-ce qu'un conseiller municipal dans chaque exécutif communal. Vous ne trouverez pas, il n'y en a pas en dehors du RDPC. Donc, quand vous avez les chiffres devant vous, vous continuez. Quand vous dites en dehors du RDPC, je vous ai fait... Mais c'est la vérité ! Il y a sûr... Est-ce qu'il y en a pour le faire ? Il y a ceux qui ont pensé que, quand j'ai annoncé votre présence sur ce plateau, qu'en réalité, le discours que vous portez aujourd'hui favorise la montée du RDPC. La preuve, c'est votre démission d'un parti structuré et un parti qui n'a visiblement pas de l'opère. Vous pouvez nous créer là une brèche qui, je pense, inutile, mais puisque vous voulez m'amener dans ça, je vais choisir volontiers d'entrer. Je vais vous rappeler une chose. Si vous pensez que je favorise la montée du RDPC, c'est que vous supposez que le RDPC n'est pas haut. Mais c'est absurde. Au Cameroun, tout le monde sait que le RDPC c'est fait et défait, c'est pas vrai. Nous avons vu que quand il a créé son parti politique, démissionné de son parti politique pour entrer au RDPC, ce n'est pas vrai. Mais vous dites des choses que... Je vous dis un truc. Le journaliste politique que vous êtes ou que vous êtes censé être doit travailler à construire une idéologie parfaite. Vous ne devez pas entrer dans des trucs de bas étage où tout le monde dit au marché en bord de roue. Je veux que vous compreniez une chose. Je veux que vous compreniez une chose. Le RDPC est le parti politique le plus puissant au Cameroun. Que vous le disiez ou non, c'est la vérité. Vous vous faites trop semblant. Il faut qu'on a fait à se mentir. Il faut qu'on fasse un état de lieu de ce qu'on est là. Et on trouve des solutions. Parce que si vous identifiez mal le problème, vous allez proposer une mauvaise solution. Si vous voulez avoir de bonnes solutions, identifiez le véritable problème. Le véritable problème aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition parce que l'opposition n'existe pas. Le parti politique qu'on appelait l'opposition. J'ai encore parcouru récemment le site web du Minadé. Je n'ai pas trouvé un parti politique dedans qu'on appelait l'opposition. J'ai cherché aussi à rencontrer le président des autres oppositions. Il n'y en a pas. Chacun ici a un parti politique, un instrument juridique qui lui permet de faire et de défaire les gens dans son entité, dans sa famille politique. Nous voulons travailler pour le Cameroun. Et moi, je dis, je soutiendrai le Cameroun, je soutiendrai la nation. Je serai du côté de ceux qui aiment le Cameroun et qui se battront pour le Cameroun. comme Ernest Ouandie, comme Océan de Afana, comme Félix Oulamoumi, comme Ruben Oumiobe, comme André Marimbida, comme Amado Aïdjo, comme Paul Biya aujourd'hui. Chacun contribue à son niveau à apporter sa contribution. Oui, très rapidement. Vous nous aviez fait venir pour essayer de débattre sur la thématique de l'alternance. Je dis ce que j'avais à dire là-dessus. Monsieur Biya a 88 ans. C'était une évidence. Monsieur Biya est censé partie du pouvoir un de ses... Pas un de ses quatre. Démocratiquement, ce n'était pas la voie des urnes qu'il fallait faire partie d'ya. Et c'est la seule voie officielle qu'on puisse avoir. Maintenant, sur le plan organisationnel, je dis bien que qu'on ne donne pas de la friandise à ceux qui tiennent le pouvoir. Parce que nous constations que si nous l'étions, il y a déjà les franquistes, il y a déjà tout ce mode opératoire qui se met en place pour que la continuité ait du système politique actuel qui porte préjudice énormément au Cameroun. Vous voyez que nous nous retrouvions dans un imbrigo où des prébandiers, certains prébandiers ont pris la République en otage. Il ne faut pas trouver de mots pour pouvoir les qualifier. Ça, j'engage et j'assume mes propos. Parce que dans un contexte politique normal, c'est l'élégance transnationnelle qui importe. Est-ce que ce n'est pas la voie des urnes ? Oui, il faut que ce soit par la voie des urnes. Est-ce qu'on doit faire comme on a fait ailleurs où le père passe le pouvoir à l'enfant, où l'enfant prend le pouvoir d'une manière comme d'une autre, par les armes, par une autre méthode ? C'est ça que nous redoutions. Parce que si ça a été très beau chez les autres, ça n'a pas fait deux semaines de crash. Nous sommes, vous pouvez compter le nombre d'ennemis au Cameroun et ce ne serait pas du tout facile parce que ce qui montre les faces aux yeux du monde aujourd'hui comme étant, j'ai fait un article la semaine, dans l'édition de jeudi, sur où sont passés les fameux dauphins du chef de l'État. J'ai fait ça sur une page pour dire que non, les mécanismes sont tels que si l'opposition que M. Billon estime que n'existe pas, moi je sais toujours qu'il y a une opposition, ne me dites pas que l'Élimin n'est pas de l'opposition. Donc, c'est pour ça que je voulais le centrer pour dire que d'une manière ou d'une autre dans une république, l'organisation veut qu'il y ait des partis d'opposition et c'est cette opposition et c'est dans cette opposition que les mécanismes d'interdence doivent la lecture qu'ils peuvent en faire face à ce dont ils ont affaire. Oui, très rapidement. Juste une seconde, je voudrais que quelqu'un m'apporte le statut de l'opposition, le règlement intérieur de l'opposition, l'organigramme de l'opposition, qui en est le président ? Laissons la sémantique. Merci. Abel et lui, mon cher Billon, la question en entrée de cette émission effectivement questionne la portée de l'opposition ou la capacité de l'opposition aujourd'hui à rentrer dans le processus de l'alternance au Cameroun. au même moment, on peut s'interroger sur ce qui est considéré aujourd'hui comme des pratiques antidémocratiques, le non-respect des libertés d'expression, le non-respect des droits de l'homme, la non-indépendance, la justice également, la non-séparation de pouvoir. Ça peut quand même être des léviers sur lesquels aujourd'hui l'opposition s'appuie ou alors on utilise cela pour phagocyter davantage l'opposition ? Je ne suis pas pour que les journalistes s'évertuent de donner des explications à des acteurs politiques qui peuvent eux-mêmes expliquer leur situation. Donc, c'est un exercice qui intellectuellement vous donne une posture. Si vous êtes une chaîne de l'opposition, à ce moment, on comprendra parce que vous allez passer tout votre temps à expliquer que c'est passé à part la liberté d'expression, il n'y a pas la liberté de ceci. Laissez les acteurs politiques se plaindre s'ils veulent se plaindre et donnez-leur simplement la possibilité de s'exprimer. Quand j'ai posé ces préalables, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas quelle liberté d'expression. On va aux élections, on écrit les journaux, chacun écrit ce qu'il veut, il y en a même qui insultent le chef de l'État, etc. etc. Donc, ce n'est pas là le débat. Il y a une situation politique qui est que nous avons un régime qui est en place et il y a un ensemble de partis politiques qui veulent ou qui se disent nés, qui sont venus dans la scène politique dans le but de proposer autre chose. l'ensemble des partis qui proposent une vision alternative dans tous les pays du monde s'appelle l'opposition. Donc, le sophisme de M. Billon ne doit pas être doit, 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 il faut qu'il arrête ça. Mais c'est la preuve qu'il y a un problème au sein de l'opposition. Ce n'est pas ça qui est le problème. Il est de l'opposition. Oui, bien sûr qu'il est, sauf si lui-même il dit que son parti, le PDC est un parti allié à celui qui est au pouvoir. Parce qu'il y a... Non, on ne prend pas la parole. Tu viens de parler pendant plus de 15 minutes, on t'a écouté. Dans tous les pays démocratiques du monde, la liberté d'association s'exprime aussi à travers des alliances politiques. Parfois même ces alliances politiques se font entre des adversaires après des élections. Vous avez très bien vu en Allemagne, la CDU n'a pas eu la majorité à la Bundestag. Son parti qui voulait le combatter, c'est le SPD. Qui n'a pas aussi eu la majorité, mais qui a eu moins de suffrage que la CDU. Mais pour avoir une Assemblée nationale stable, les dirigeants de la CDU avec Angela Merkel en tête, ont fait une alliance de gouvernement avec le parti qui voulait les renverser. On retrouvait ça en Israël tout récemment. C'est des partis qui se combattent, qui sont parfois l'un de l'extrême droite et l'autre de l'extrême gauche qui se sont mis ensemble. Tout ça, ce sont les variantes de la liberté d'expression et de la liberté d'association. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas une opposition pour dire aux gens quel est le parti d'opposition, blablabla. Non, si vous allez en France maintenant, les Français vont vous dire que Mélenchon est dans l'opposition. Le parti socialiste français est un parti d'opposition en l'état actuel des choses. Comment il s'appelle Mme Le Pen et le Rassemblement national, c'est un parti d'opposition. Comme M. Bion disait que l'opposition est un ensemble de partis. Il a raison. Mais s'il dit que l'opposition n'existe pas, là, il fait du blabla pour intéresser je ne sais pas qui. L'opposition existe. Sauf si lui, dans le PDC où il est maintenant, il dit que ce n'est pas un parti. Mais il était dans le PCRN qui est un parti de l'opposition camerounaise. Et c'est à titre en tant que parti de l'opposition que ce parti est allé aux élections contre le RDPC dans un ensemble de circonscriptions parmi lesquelles doit la scène où lui, il a été élu sous la bannière du PCRN. Donc, il ne faut pas faire des choses comme ça, entretenir la confusion dans les esprits. Maintenant, quand on a fini de poser ces préalables-là, est-ce que nous pouvons renverser démocratiquement le RDPC ? En l'état actuel des choses, aucun parti de l'opposition n'a les moyens démocratiques. Et quand je parle des moyens démocratiques, je parle de trois choses. Les moyens politiques, c'est-à-dire la ressource humaine, la structure, l'implantation territoriale, c'est ça que j'entends par moyens politiques. aucun parti n'a les moyens financiers parce que la politique se fait aussi avec de l'argent. Il faut financer les partis politiques. Il faut qu'ils fonctionnent, il faut qu'ils s'implantent, il faut qu'ils fassent des manifestations. Ça se paye. Ce n'est pas gratuit. Faire un meeting, ça nécessite de l'argent pour nuire les chaises, les bâches et tout ça. Ça a besoin d'argent. dont les partis n'ont pas ces moyens-là. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément qui empêche, c'est le côté idéologique, le discours politique. Quelle est la place de l'idéologie dans une démocratie comme la nouvelle ? Mais les idéologies, l'idéologie, ce n'est pas seulement le libéralisme ou le communisme. L'idéologie, c'est l'ensemble des idées que vous structurez à l'effet d'organiser une société. Ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec le communisme. Il ne faut pas faire comme si quand on dit idéologie, ça doit être le libéralisme ou le socialisme. Il y a des gens ici qui prônent le fédéralisme, le communisme. C'est une idéologie. Il leur reste à donner de la substance intellectuelle à ça. Peut-être qu'ils n'y sont pas encore parvenus, peut-être qu'ils y parviendront. Mais ce que je veux dire, c'est que si une chose est d'avoir 300 partis politiques et que cela est une expression de la liberté d'association, une autre est que tout ce qui est permis n'est pas toujours bon. quand vous avez 300 partis, vous êtes censé avoir 300 visions différentes qui forcément vont donc s'affronter face à la vision dominante qui est celle du parti qui est au pouvoir. Or, l'expérience, c'est-à-dire l'examination, je préfère dire l'examen ou l'observation de la réalité du terrain, c'est que plus il y a des discours, moins les électeurs parviennent à se situer entre l'État unitaire décentralisé et ceux qui disent retour au fédéralisme et ceux qui disent retour au fédéralisme communautaire et ceux qui disent sécession et ceux qui disent régionalisme comme Jean-Jacques Kékin dit avec 10 régions autonomes etc. Est-ce que c'est également le SIE ? Non, ce n'est pas la même chose. Le SIE parle d'une fédération à 10 États encore que lui-même n'a pas fini de se définir. Est-ce que c'est une fédération selon le modèle ancien, c'est-à-dire un État francophone et un État anglophone, vous avez à l'intérieur du SIE des gens qui disent on ne peut plus rentrer vers ça mais on peut avoir une fédération où les 10 régions seront des États fédérés. Donc, ça leur conférera des statuts bien particuliers. Ça, c'est un autre discours. Donc, plus il y a de discours comme ça, moins l'électeur est capable de comprendre et de choisir. Puis on dit tout à l'heure les électeurs choisissent oui, il a raison. Les électeurs nous montrent que dans cette prolifération de discours, ils finissent par choisir. Mais regardez donc comment ils choisissent. Dans cette prolifération de discours, leur choix nous montre qu'ils leur comportement nous montre qu'ils choisissent ce qu'ils connaissent par habitude, c'est-à-dire le RDPC qui est là, et une grande partie des électeurs ne choisit plus rien du tout. C'est l'abstention qui est de l'ordre de 40%. Et même plus. C'est la conséquence de la non-structuration, du discours ambigu ou la non-structuration. Mais c'est ce que j'ai dit, non ? Que cette prolifération des discours fait en sorte qu'intellectuellement, l'électeur ne se positionne plus. Comme il ne se positionne pas, il s'abstient. Mais avant de parler des élections, Abel, avant de parler des élections, si effectivement on veut ouvrir la démocratie camerounaise, on devrait tout d'abord revendiquer une réforme ou alors les réformes politiques. Non, si c'est... Peut-être que je sais que c'est votre ligne éditoriale. Non, pas du tout. Non, c'est moi qui parle. Voilà, il y a Vincent Depoy qui a dit à quoi vous ne parlez ici. Il y a une plateforme qui pense qu'il faut réviser le système électoral. Je suis en train de dire que sauf si c'est votre ligne éditoriale, vous êtes libre d'avoir une ligne éditoriale qui soutient l'idée qu'il faut d'abord faire une réforme du code électoral. Vous êtes libre. Mais être libre de faire quelque chose ne veut pas dire que ce que vous faites est pertinent et bon. C'est autre chose. L'ensemble des partis politiques qui posent pour préalable la modification du code électoral, tous sont allés aux élections sans qu'on ait modifié le code électoral. Ils ne sont donc pas cohérents. S'ils étaient cohérents, ils n'iraient pas aux élections, se battraient pour obtenir la modification du code électoral jusqu'au jour où cette modification va advenir, alors ils commenceront à aller aux élections. Ce n'est pas ce qu'ils font. Mais la politique est dynamique, Abel. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ferent un cohérent. Être dynamique, ça veut dire avoir du mouvement, offrir des changements. Ils peuvent être aujourd'hui à l'idée que c'est le code électoral. Demain, cesser d'être comme ça. Le Front National voulait la sortie de la France, de l'Union Européenne. Ils se sont rendus compte que ce discours, les Français n'en veulent pas. Parce que les Français les amènent jusqu'au deuxième tour de l'élection présidentielle pour les stopper. Et aujourd'hui, le Front National, enfin, le Rassemblement National a décidé de ne plus parler de la sortie de l'euro. C'est la même chose qui peut arriver demain au SIEF. Le SIEF ne parlait pas du fédéralisme. Quand on était en 92, le SIEF ne parlait pas du fédéralisme. Si le SIEF avait parlé du fédéralisme en 92, il n'aurait pas rassemblé autour de lui autant de partis politiques qui ont fait la force. Quelle est la liaison, la corrélation que vous faites avec tout ce que vous évoquez avec une alternance bloquée ? Justement, vous voyez donc que vous posez un problème de corrélation parce que vous mettez, quand je suis en train de parler, vous mettez sur la table des, comment on appelle ça, des digressions. On sort du sujet pour aller parler d'autre chose. Laissez que je finisse. Peut-être que vous avez le sentiment que je suis long, mais moi, j'ai d'abord écouté tout le monde ici. Oui, allez-y, allez-y. Pour dire que la faiblesse de l'opposition réside dans ces trois éléments que je viens d'évoquer. Trop de discours divergents pour des gens qui veulent faire la même chose. La même chose, c'est renverser le régime qui est en place. Nous voulons tous le faire. Mais si nous voulons le faire avec 36 discours différents, la réalité est que même si Billon ne veut pas le reconnaître, parce que tu n'es pas obligé, pendant longtemps, les gens ont reconnu, ont refusé de reconnaître que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais c'est quand même Galilée qui a eu raison. donc même si pour le moment, Billon refuse de reconnaître que la prolifération des organisations politiques et crée une jeune dans la lutte, empêche la lutte de devenir efficace, il finira par le reconnaître. C'est une question de temps. Il vient d'arriver. Quand il aura 30 ans de vie politique à échouer les élections, il a même bien commencé. Il vient à peine d'arriver. Il est maire adjoint. Il y en a qui ont déjà fait 30 ans. Ils ne sont pas arrivés là. Quand il va perdre son élection en 2025, et je sais qu'il va perdre, et qu'il perde en 2030, qu'il perde en 2030, il va commencer à raisonner autrement. Parce que nous, nous avons déjà assisté à 17 défaites. 17. Le problème, c'est le fait que vous avez assisté à 17, que vous pensez que vos méthodes étaient efficaces. Non, nous pensons que nos méthodes n'ont pas été efficaces. Nous pensons qu'elles sont efficaces comment. Nous n'avons pas gagné. Tu es chou, tu es chou et tu dis que tu es efficace. C'est le discours qu'une certaine presse aide une certaine mauvaise opposition à tenir. Tu n'as pas d'élu, tu dis que tu es le leader de l'opposition. Et que le PCRM qui a 5 députés est donc quoi ? Quand toi, tu as 0, tu dis que tu es leader. L'UNDP a 7 députés aujourd'hui. C'est le parti de l'opposition qui a le plus grand nombre de députés. Quel est le mal que ça fait aux acteurs politiques de l'opposition de reconnaître que c'est lui le plus grand ? Il a un conseil régional, vous, vous n'en avez pas. Il a des sénateurs, vous, vous n'en avez pas. Il a 15 maires, vous n'en avez pas. Aucun de vous n'a 15 maires. Il a 7 députés. Il a le bilan politique le plus élogieux. Ça ne me gêne pas du tout de le dire à qui veut m'entendre. Et quand vous avez fini avec la prolifération des organisations, la conséquence, c'est que ces partis s'affrontent aux élections. parce qu'ils ont donc des visions différentes et qu'ils vont tous dans des circonscriptions, les mêmes circonscriptions, ils s'affrontent. Ils ne s'entraident pas. Quand le PCRN ira aux élections en 2025 dans l'Union et qu'il est contre l'UPC, ils ne parleront pas le même. Il y a quelqu'un qui a des messages qui nous parviennent sur notre plateforme parce qu'il faut rappeler que nous sommes également en direct sur toutes les autres plateformes de distribution d'images en interne et Alex est hors du Cameroun et même sur une autre page de Facebook. Quelqu'un, des messages qui arrivent là qui estiment que vous n'êtes pas de l'opposition, que votre discours ne met pas sur la table les contingences qui amènent l'opposition aujourd'hui à questionner l'existence de l'opposition au Cameroun. Oui, les contingences qui rentrent dans l'ordre de ce que j'ai évoqué ici, la primauté sur un certain nombre de respect pour effectivement donner des forces à l'opposition. Et il est dans l'exercice de la liberté d'opinion. Il pense que je ne suis pas de l'opposition. C'est ce qu'il pense. C'est tout. Je fais des commentaires là pourquoi. Je ne vais pas me battre pour lui prouver que je suis de l'opposition. Si je lui prouvais, ça, il va me donner quoi. Ma question, c'est effectivement aujourd'hui, l'opposition demande de mettre sur la table ou alors de résoudre d'aller vers la solution de l'opposition. J'ai déjà compris. Laisse ce discours parce que ceux qui le tiennent ne sont pas crédibles. C'est le système électoral qui tient un pareil discours. Il était dans le camp qui a élaboré ce code électoral. Il savait donc que ce code est mauvais et il élaborait. Pourquoi ? Pour demander aux gens maintenant qu'il est allé aux élections avec ce code. Il a perdu. Il demande aux gens. C'est comme si vous ne voulez pas tirer les leçons de l'histoire. Un proverbe rwandais nous dit que tu as beau te lever très tôt le matin tu trouves que la route t'a précédé. Avant que tu commences à marcher les gens ont marché avant toi. Et quand tu veux marcher tu regardes ce qui sont passés par là avant. Pour que tu ne fasses pas les fautes qu'ils ont faites. La question des bonnes lois électorales ne date pas d'aujourd'hui. Celle que nous avons date des luttes des partis de l'opposition de 90. Et les partis de l'opposition n'ont pas cessé de demander des améliorations. Mais c'est une chose d'avoir une bonne raison de demander des améliorations. C'est une autre d'expliquer que vous ne gagnez pas les élections accordées du mauvais code. Ça là c'est faux. C'est un argument qui est spéciux. Ce n'est pas parce que si M. Billon a pu être élu avec le code général des collectivités territoriales comme maire adjoint s'il a pu être élu comme conseiller municipal avec le code électoral actuel ils ont eu je ne sais pas 5 députés 5 conseillers municipaux ou une dizaine à douala 5 ils auraient pu en avoir 15. Quand moi j'ai été élu avec ce code électoral pour ma première fois c'était en 2007 nous étions 14. En 2007 ensuite c'était 2013 en 2013 est-ce que c'est la faute du code si nous sommes descendus à 8 au lieu de monter à 20 ? Est-ce que c'est la faute du code ? On a suivi l'opposition parler du bourrage des unes amènent des reprises et vous croyez que le bourrage des unes n'a pas eu l'heure en 2007 quand nous avons eu 14 conseillers ? Le PCRN est venu avec ce code il a eu 5 maires pendant que d'autres parties qui sont là avant le PCRN n'ont eu 0 quand le PCRN vient à la vie il trouve ce code il a 5 mairies qu'il gagne le SIF qui était là avec ce code passe de 22 mairies à 5 ça veut donc dire que ce n'est pas le code c'est ça que ça veut dire parce que si c'était le code il aurait le même effet sur tout le monde on voit qu'avec ce code certains gagnent certains augmentent eux-mêmes leurs gains comme le NDP avec le même code les autres perdent ils perdent même jusqu'à disparaître de la circulation le NDP a une alliance avec le RDPC c'est au nom de cette alliance qu'il a gagné 15 ans c'est la question on peut s'interroger ça c'est ceux qui veulent qui posent ce type d'interrogation c'est ceux qui veulent implémenter dans les esprits l'idée que les élections sont fondamentalement si l'opposition ne peut plus organiser des meetings si l'opposition ne peut plus se déployer sur le terrain avec effectivement ce qui est évoqué aujourd'hui en termes de déclaration des manifestations publiques et pour juger de l'opportunité celui qui n'est pas acteur de la manifestation appelée c'est sous-préfet ça pose quand même un problème à l'épanouissement de l'opposition ce que je sais c'est que Célestine Djamain vient d'organiser un meeting personne ne l'en a empêché ce que je sais aussi c'est que le PCRN n'organisait pas de meeting avant il existait dans le sac de quelqu'un dans le nord là-bas M. Cabral Libi est venu le sortir de là il a organisé des meetings pendant les élections il a eu 5 députés et il a eu à peu près 250 sur l'intimidation que lui-même Cabral Libi a fait dans l'oignon et qu'il est peu importe nous sommes dans la phase de construction d'une démocratie nous devons Michaud vous a rappelé tout à l'heure que vous êtes assis ici parce que eux ils ont été frappés ils ont été battus ils ont déciré leurs journaux il y avait des journaux qui sortaient toute une page était noire on entrait dans les rédactions ce sont les étapes douloureuses de la lutte mais c'est des étapes qu'il faut franchir donc ceux qui viennent dans la vie politique aujourd'hui et qui ont pour dit oui on ne nous laisse pas faire des meetings qui sache que les meetings on n'allait même pas aux élections avant jusqu'en 90 il n'y avait pas de candidature de l'opposition tu étais opposant tu étais assujetti aux lois sur comment on appelle ça les lois déception la subvention tu n'étais pas considéré comme un opposant donc vous voulez comme reste ouvrir le statut je suis de ceux qui disent que nous sommes en train de progresser j'ai connu j'ai connu les deux présidents j'ai connu Aïdjo j'ai connu bien je suis de ceux qui disent que l'opposition la vraie la dynamique a fait avancer des choses oh je constate il y a une fausse opposition au camp oui bien sûr et je constate que les avancées nous les avons eues lorsque il y a eu une unité d'action si on n'avait pas été unis en 90 lors du lancement des villes mortes etc il y avait plusieurs partis mais qui agissaient de la même manière il y a eu d'ailleurs des coordinations de partis de l'opposition c'est ça qui nous a permis de développer une force politique alternative d'une intensité telle que le régime était obligé de donner des ouvertures parmi ces ouvertures les lois sur les partis de la liberté etc etc aujourd'hui les partis ont perdu l'idée de l'unité d'action en commençant par le SIF qui était l'un des centres neuvalgiques de cette unité d'action et qui était celui qui a profité le plus de l'unité d'action il aurait dû continuer à implémenter la culture de l'unité d'action non pas que les partis politiques disparaissent mais que ces partis politiques s'efforcent d'harmoniser leur méthode de lutte leur discours et pourquoi pas et pourquoi pas parce que si le parti unique a eu lieu n'oubliez pas qu'il y avait d'abord plusieurs partis qui se sont mis d'accord pour devenir un parti unique on peut aussi envisager que plusieurs partis de l'opposition s'entendent pour créer une grande force de l'opposition donc voilà les faiblesses qui font que tant que ces faiblesses seront là tant que ces faiblesses seront là vous verrez que tous les partis de l'opposition vont aller mal d'élection en élection parce que pour le PDC il est maintenant dans le PDC il était dans le PCRN son prochain adversaire juré c'est le PCRN quand ils vont aller aux élections en 2025 il sera candidat dans le PDC le PCRN sera candidat dans la même situation et vous même et vous même et vous même et vous même ne faites pas ne posez pas des questions je ne suis pas à Douala 5 je parlais de Douala 5 ils seront candidats l'un contre l'autre le RDPC qui est leur adversaire ultime ils ne vont pas d'abord se battre contre le RDPC ils vont se battre pour que le PCRN échoue parce que Billon veut montrer que je suis parti du PCRN vous voyez alors que quand je suis parti vous êtes tombé et le PCRN va chercher à montrer qu'il est parti il n'est plus rien devenu parce que c'est le combat qui a nuit au SDF on a chassé un certain nombre de cadres Kawala est parti tous ceux qui pouvaient suivre Kawala qui devaient devenir des électeurs du SDF ont cessé de l'être Kawala qui faisait la force du SDF à l'Ouest en général et en particulier dans le Roncam on l'a fait partir sous le prétexte que c'est le parti qui fait les gens et s'il est parti ils ne seront plus rien il est parti le SDF n'a plus jamais gagné dans le Roncam et c'est le comment ça s'appelle l'UMS c'est l'UMS que Kawala a créé qui gagne à l'UMS donc l'unité d'action et je termine je sors par là vous avez terminé j'ai écouté Bion non vous avez terminé c'est toi qui gagne j'ai écouté Bion j'ai écouté M'sala je suis arrivé il avait déjà probablement parlé j'écoute dans les différents plateaux je suis attentivement je suis un homme heureux parce que je vois que les gens petit à petit sont en train d'accepter l'idée qu'ils ne pourront plus faire seul l'unité d'action et c'est ça que nous avons appelé Cantal n'ayez pas peur de rejoindre la stratégie Cantal Cantal n'est pas un parti politique vous restez ce que chacun est le PCRN reste le PCRN le PDC reste le PDC mais ensemble en 2025 à Douala 5 faites une liste d'union avec Bion des dames avec le P c'est ça qui l'a amené c'est ça qui l'a amené là où il est maire adjoint c'était une unité d'action qu'il a amené s'il ne travaille pas pour renforcer cette unité d'action il peut être sûr il va être battu et ceux qui étaient dans le SIF qui ont refusé l'unité d'action ils sont tombés merci Abel vous avez dit que vous chutez il n'est pas la peine d'appeler sur le contact qui est affiché pour ceux qui appellent là laissez uniquement vos SMS ou vos contributions malheureusement on a perdu une vingtaine de minutes au début au lancement de ce programme vu les retards des invités on ne pourra probablement pas évoquer le deuxième sujet parce que nous il est 11h passé de 29 minutes on devait arrêter l'émission à 11h30 peut-être 3 minutes et plus le patron m'a invité toi non pas du tout il y a une autre émission qu'il y a une autre émission qui va prendre là dans quelques minutes avec Vincent de Paul-Yedin on va rester sur ce sujet pour sortir l'émission en réalité à écouter Lémy Lobin on conforte l'idée selon laquelle l'opposition elle-même à l'intérieur de ce grand ensemble là a un problème écoutez là où je voudrais prendre là où il s'est arrêté tout à l'heure pour dire que la plateforme des partis de l'opposition lorsqu'elle a voulu se réunir pour la première fois elle a été interrompue ses responsables ont été interrompus par l'inclusion d'un sous-prefet et depuis ce jour ils ont déjà tenu au moins 7 réunions il n'y a pas eu d'interdiction il n'y a pas eu de sous-prefet qui soit venu pourquoi ? parce que ces gens ont pu se mettre ensemble et parler d'une même voix M. Camte ne pouvait plus faire une réunion à Yaoundé sans qu'on ne voit la police quelque part aujourd'hui ils tiennent des réunions avec Abra avec M. Aussi tout cela ils tiennent des réunions donc ça voudrait dire que si on se met ensemble pour travailler on peut avancer c'est vrai que l'opposition a des tas mais M. Bion qui est ici le maire Bion a appelé d'ailleurs à cette espèce de d'union où il je ne sais pas s'il a été un visionnaire où il rêvait de voir M. Camte M. Cabral et B honorables aussi ensemble en train de travailler mais c'est ce qui est en train de se passer donc nous souhaitons tout simplement qu'il persiste et d'ailleurs c'est ce que le grand frère soit dit ici M. Lebet c'est ce qui est en train de se passer nous souhaitons tout simplement qu'il continue dans cette ambiance et qu'il ne se limite pas seulement à la proposition de loi portant modification du code électoral ou alors au code électoral alternatif mais qu'on aille un peu plus loin n'est-ce pas pour la mise en commun de l'ensemble des forces de position pour élargir pour que des gens comme M. Lebet qu'il puisse intégrer cette plateforme et tous les autres grands acteurs qu'ils intégrer cette plateforme pour qu'on puisse constituer un noyau dur qui pourra venir avec un rapport de force qui lui sera favorable parce qu'en réalité il y a un problème de rapport de force et puis moi je pense également que c'est vrai qu'il y a beaucoup de partis politiques et que le discours peut être diffus mais continuons à sensibiliser les populations parce qu'elles seules n'est-ce pas sont déterminantes pour la suite merci Michel Michel Moussala votre mot de fin bon écoutez il faut éviter de stigmatiser l'opposition c'est tout ce que je peux dire parce que sur le problème l'esprit organisationnel pour l'opposition devrait la posture dans laquelle elle devait se trouver elle devait être dans l'esprit de concourir le pouvoir j'ai tout simplement peur que nous sommes dans un contexte où un glissement successoral peut s'opérer au Cameroun et laisser l'opposition daga devant effectivement le fait qu'ils ne se sont pas organisés et mettre en place la structure c'est pas parce qu'il n'y a pas de bonnes têtes qui puissent tous les jours dans les plateaux de télévision dire que faites attention faites attention on a une opposition celle que moi j'ai vu en 90 quand nous démarrions à Bamenda avec Florent et quand nous sortions de la maison il n'y avait pas parce qu'il y avait une adhésion il y avait une espèce d'adhésion les élimines ne sont pas trouvées dans l'opposition parce qu'ils ont bien dans le SIE parce qu'ils ont manqué des plateformes d'expression non parce qu'ils ont estimé que l'idéologie du parti leur permettait maintenant au-delà de l'idéologie est-ce qu'il y a une mobilisation politique qui se fait à travers le peuple camerounais vous avez vu moi j'ai vécu toutes les élections là et effectivement chaque année on a l'écrit en voyant que vous et moi citoyens camerounais n'allions pas voter au moment où on avait besoin de nos voix donc il faudrait qu'on ait une belle culture politique que les partis politiques apprennent à dire à leurs militants c'est pas les meetings ou les rencontres qu'ils font de ton militant ton électorat c'est la carte de vote qu'il tient parce qu'on n'a pas cette éducation en amont donc il faut moi je ne suis pas là pour stigmatiser l'opposition au contraire j'ai besoin de cette opposition pour que les choses républicaines avancent parce que la bonne critique ne doit s'opérer qu'à travers des leaders des personnalités de la société civile c'est eux qui impriment c'est eux qui donnent le ton de la vie politique donc je voulais rappeler à mon petit prévignon que non qui cesse effectivement j'avais un peu des inquiétudes là tout à l'heure quand il disait qu'il n'y a pas un parti politique il n'y a pas une boursole politique au Cameroun il y a une boursole malheureusement si elle est mal entretenue si les âges merci je vous ai fait soit bien rapidement votre nom de fin levé l'équivoque ici je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'opposition j'ai dit qu'il n'y a pas de parti politique qui s'appelle opposition au Cameroun il faut qu'on lève l'équivoque et que chacun parte avec quelque chose de vrai d'accord merci beaucoup lorsque j'ai dit ça je reviens à l'essentiel j'ai toujours dit une chose tant que nous nous battrons pour la nation tant que nous travaillerons à construire un pays juste et équitable pour tous les Camerounais je serai derrière cette lutte peu importe qui est derrière je ne fais pas la politique du leadership qui veut qu'un homme soit le petit Jésus l'homme par qui toute la solution passera je fais la politique qui veut qu'on construit quelque chose de dynamique qui fait converger autour d'un idéal tous les Camerounais pour construire réellement le Cameroun que nous rêvons celui des libertés que Sylvain a dit tout à l'heure merci Abel Limbi-Lobain je continue à appeler tous ces partis un à être humble à reconnaître qu'individuellement ils ne peuvent pas battre le RDPC deux à savoir que ce qui nous amène à perdre c'est que nous nous combattons entre nous trois à savoir que le problème n'est pas le code électoral le problème c'est la stratégie quelle est la stratégie que nous avons et la seule stratégie qui peut nous permettre de gagner c'est qu'en 2025 à l'élection présidentielle qu'on ait un candidat de large consensus je n'ai pas dit un candidat unique mais si on a un candidat de large consensus ce candidat là il aura derrière lui le MRC si le MRC est dans le consensus il aura le PCRM il aura le UPC il aura tous les autres grands partis il aura les grands journalistes comme les Michaud Moussala il aura donc des gens qui vont amener l'énergie nécessaire pour battre le RDPC si nous allons en 2025 avec des listes de consensus dans chaque circonscription au lieu d'avoir trois, quatre listes en face de la liste du RDPC chaque parti amène ses quelques militants parce que moi de ma vieille expérience j'ai fait deux élections législatives et municipales 40% des gens qui sont dans une liste ne sont même pas les militants merci donc mettons des listes de consensus avec le vrai militant du PCRM le vrai militant du PDC le vrai militant de l'UPC le vrai militant du Manidem chacun un peu un peu le code électoral dans sa façon dont il est écrit actuellement ne nous permet pas d'avoir des noms comme divers gauches on est donc obligé de nous entendre et d'avoir un parti qui nous amène aux élections mais ce code électoral prévoit que Billon est le produit de ce code électoral il a été élu sous PCRM il a démissionné il est toujours maire il est toujours conseiller municipal mais maintenant PDC et donc on peut entrer comme UPC sous la bannière du PCRM on peut entrer comme SDF sous la bannière du PCRM c'est la stratégie si on ne la fait pas Billon va gagner les élections il va même gagner toutes les élections de 2025 je serai celui qui va l'aider à gagner si vous essayez de ne pas suivre le principe que c'est l'unité qui va faire notre force merci à Ben Olimbi le BCC c'est cela qu'on va dire infiniment merci à l'ensemble de nos téléspectateurs et ceux qui ont pris leur temps à nous suivre dans le cadre de ce programme dominical vitrine 237 de ce dimanche 4 juillet 2021 je vous dis infiniment merci monsieur Lomé-Bion merci Jean-Vincent de Paul Yéden merci Limbi Lobet merci Michel-Michel Moussala ce soir lorsqu'il est 16h30 au Cameroun vous pouvez regarder en replay cette autre édition de vitrine 237 également mercredi soir lorsqu'il sera 21h passé les 30 minutes restez sur la suite des programmes de MyMedia Prime télévision la télé du futur à dimanche 10h jusqu'à6 vous pouvez pour te venir eager pour te dire et d'avance de la suite pour te dire Sous-titrage ST' 501